Comment est-ce qu'on peut faire voler un camion ? C'est tout simplement un peu d'imagination, je dois dire. Il faut chercher surtout le centre de gravité. Et alors après, un petit peu de chipotage et des idées. Donc là, on voit. En même temps, le moteur est couplé à la profondeur. Donc ça l'aide à se lever. Et pour le diriger au sol, on a les roues qui tournent aussi. Moi, j'aime bien les trucs originaux. Vous avez des projets alors de faire voler des choses improbables ? Ah oui, j'ai un truc, oui. J'ai un truc, on verra si ça marche, parce que je ne suis pas sûr. Mais oui, j'ai un truc. Alors c'est quoi le programme ? On verra quand ça marche. Moi, c'est toujours comme ça. Ma passion, c'est faire voler des petits avions. C'est l'aéromodisme. Mais surtout, faire revivre des avions très anciens. Et l'indoor, puisque la météo est extrêmement calme, est particulièrement adaptée. C'est ce qui permet de faire ces appareils, j'irais, historiques. Celui-là, c'est l'avion, je dirais, qui est le plus glorieux en France depuis longtemps, puisque c'est le Blériot 11, qui a traversé la Manche en 1909. Donc c'est un avion 8X. Et celui-là, c'est la reproduction à l'échelle, bien sûr, mais avec la même difficulté, les mêmes commandes, la même complexité. A l'époque, on n'avait pas encore inventé toutes les commandes de vol. Et il a une particularité, c'est que les ailes, pour incliner l'avion et prendre des virages, au lieu d'avoir des ailerons classiques, c'est les ailes qui se vrillent. Et donc là, c'est un petit peu plus compliqué à réaliser. Et c'est indispensable pour piloter. C'est pas très long à construire, c'est très long à penser. La construction, c'est quelques gros week-ends de travail. Et puis la réalisation des plans, la documentation, c'est des fois plusieurs mois pour trouver les solutions. C'est un Red Bull, je l'ai fait avec mon père. Et on va faire un beau vol de nuit ce soir avec. Est-ce que tu as des lumières alors, quand tu vois de la nuit ? Oui, on a de l'or et aux ailes. Et ça a fait bleu, blanc, rouge. Le club s'appelle Armantière, Berthènes, Modèque Club. Armantière parce que nous avons la salle de construction, la salle de vol. Et ensuite, pour faire voler des avions en extérieur, nous avons un terrain à Berthènes, au pied du Mont-des-Corps, d'un hectare où nous faisons les vols à partir du mois d'avril jusqu'au septembre. Les contraintes en vol intérieur, c'est l'environnement, c'est-à-dire la hauteur, la largeur de la salle. Ici, on bénéficie d'un environnement exceptionnel, une salle de 2500 m², une hauteur de 8 à 9 mètres de plafond. Aujourd'hui, on a simplement fait de la présentation loisir, c'est-à-dire qu'on n'a pas présenté de concours. On a une quinzaine de clubs de la région, de l'Oise, de la Belgique, de la Côte, qui sont venus participer à notre rencontre. On a eu de la maquette, on a eu de la voltige, on a eu quelques jeux. Aujourd'hui, c'était une journée ludique pour faire découvrir aux armantiers rois et au public nombreux ce qu'est l'aéromodélisme. C'est une longue histoire que beaucoup d'armantiers rois connaissent. Je faisais de la maquette plastique, de la maquette TLR. On m'a offert un petit avion, il ne volait pas. Et j'ai appris qu'il y avait un club à la choc avec M. Chaplin, qui est beaucoup connu dans le modélisme et qui fait du bateau, principalement. Donc on a commencé à faire de l'avion en voile circulaire. Je me suis un petit peu dérouté vers le bateau et je suis revenu à mes premiers amours. Donc l'avion modèle réduit.